Yo, salut à tous et bienvenue sur Locan.jp Je vous fais une petite vidéo tournée à l'arrache avant de partir à l'entraînement réellement toujours dans la chambre on ne change pas une équipe qui gagne d'habitude je filme depuis là-bas je vous montre un petit peu plus du logement attention là il y a une softbox du coup qui me sert d'éclairage et d'habitude vous êtes posé sur là le petit support quadlock qui permet de faire les vidéos bref la keynote Apple vient de se terminer qui note Apple des nouveaux Mac et des nouveaux iPad Pro alors c'est super cool parce que ça veut dire qu'il y a des nouveaux devices qui sont sortis les iPad Pro sont juste magnifiques je vais d'abord parler des produits en eux-mêmes et puis ensuite je vais râler les iPad Pro sont donc juste magnifiques les bords sont carrés elles ont plus ce côté rond légèrement biseauté etc c'est réellement un parallépipède rectangle les bords sont assez anguleux je suis très très fan de ce design l'Apple Pencil vient directement se connecter magnétiquement comme une Surface Pro de chez Microsoft se connecter sur le côté et ça permet la recharge de l'Apple Pencil également l'écran c'est du liquid retina comme sur l'iPhone XR plus évidemment Face ID qui fonctionne dans tous les sens d'en haut en bas sur les côtés alors je suis très curieux sur les vidéos ils montrent quelqu'un qui tient l'iPad par le côté et Face ID fonctionne je suis très curieux de voir comment Face ID peut fonctionner quand on a la main dessus mais non en dehors de ça évidemment l'iPad Pro est un très très beau produit très très beau produit c'est peut-être le plus joli produit qu'Apple ait sorti cette année je la trouve vraiment 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 magnifique j'aurai pas de problème d'argent clairement j'en prendrai une elle existe maintenant à 11 pouces en 12 pouces 9 alors à la place du 10 pouces 5 d'avant du fait que les bords sont affinés l'empreinte le merde je sais plus comment on dit le volume occupé par la tablette est plus petit la surface au sol occupée par la tablette est plus petite c'est peut-être pas le mot mais bon vous voyez ce que je veux dire et ça fait que c'est quand même nettement plus agréable donc la 12 pouces 9 fait on gagne en fait un montant c'est à dire que il y avait un petit un bord d'écran à chaque fois sur toutes les tablettes en 12 pouces 9 et là c'est comme si vous perdiez l'épaisseur d'en haut donc ça doit faire un centimètre et demi de centimètre c'est très très bien ça permet de faire des tablettes plus petites et en termes de volume ça fait des tablettes 25% moins volumineuses c'est juste débile nouveau clavier nouveau Apple Pencil nouveau qu'est-ce qu'il y a d'autre de nouveau on passe sur de l'USB-C alors ça j'ai vraiment du mal avec le fait qu'on passe sur de l'USB-C sur un iPad parce que c'est pas cohérent avec la gamme actuelle ça veut dire alors soit Apple l'an prochain passe les iPhones avec de l'USB-C auquel cas je suis très content de ne pas avoir changé d'iPhone cette année mais si Apple ne passe pas les iPhones l'an prochain sur de l'USB-C il va falloir m'expliquer pourquoi l'iPad Pro est en USB-C et plus en Lightning ça serait très bien que tout passe en USB-C vraiment je serais très très fan même si je ne comprends pas le choix d'avoir mis en place du Lightning pour ensuite passer sur de l'USB-C je ne comprends pas non plus le fait qu'ils vont perdre toutes les commissions avec le programme MFI Made for iPhone et Made for iPad du coup tous les accessoires à chaque fois que vous achetez un accessoire MFI donc certifié pour votre iPhone Apple prend une petite commission sur cet accessoire parce qu'il faut qu'il soit certifié par Apple ça reprend des millions de dollars à l'année et je ne comprends pas qu'Apple passe sur de l'USB-C en se disant bon ben tant pis on oublie les certifications MFI et l'argent que ça représente alors ils gagnent tellement d'argent qu'ils s'en foutent c'est sûrement ça mais bon Apple nous est habitué à des économies de bout de ficelle c'est quand même eux qui ont mis des ports en fast Ethernet sur l'Apple TV 3 ou 4 3 et qui ont mis enfin du gigabit après juste parce que le fast Ethernet coûtait quelques centimes de moins que le gigabit donc ça c'est étonnant bref donc on passe sur de l'USB-C ok cool en regardant ça je me suis dit putain cool il me faut un iPad Pro mais par contre comment je vais faire pour importer mes photos dessus parce qu'il va falloir encore que j'achète un autre adaptateur ben non puisque l'adaptateur je l'ai déjà c'est l'adaptateur Thunderbolt 3 sans disque que j'avais acheté avec mon MacBook Pro quand il est sorti fin d'année 2000 je sais plus combien 2015 16 15 16 et donc en fait l'adaptateur on les a déjà sans s'en rendre compte donc c'est bien mais il faut aller jusqu'au bout et il faut que l'iPhone l'an prochain passe également sur de l'USB-C mais comme Apple commence à proposer la semaine dernière ou la semaine d'avant ils ont sorti des connecteurs des chargeurs pour Apple Watch en USB-C on est quand même bien engagé vers une migration sur l'USB-C je ne me le justifie juste pas encore une fois pour le MFI le fait de devoir tout rebasculer en USB-C mais encore une fois on arrive sur des standards USB-C avec tous les avantages que ça comporte la recharge le fait de pouvoir faire passer de l'image du réseau etc je rêve juste en tant qu'admin système d'avoir la possibilité de brancher un iPad avec un adaptateur USB-C VRJ45 à un Switch et de pouvoir faire de l'administration directement dessus d'avoir une ligne de commande ou un terminal sur mon iPad ça serait juste fabuleux vraiment fabuleux dommage là réellement ça serait un iPad Pro le jour où on peut faire du réseau avec un iPad c'est un iPad Pro et le fait d'arriver ensuite avec du chargeur à induction sur tous les produits Apple du Qi c'est très cool aussi ça c'est pour l'iPad Pro il y a eu également les Mac Mini qui ont été mis à jour qui n'étaient pas mis à jour depuis des années 5 ans je crois et les Mac Mini ça devient un petit iMac Pro un petit comment dire ça oui clairement il y aura c'est dégueulasse chez moi il y a plein de toils d'araignées partout Mac Mini iMac Pro et Mac Pro très clairement le Mac Mini et l'iMac Pro j'allais dire du pauvre mais c'est un petit peu l'idée c'est l'ordinateur un peu puissant tout petit et c'est super cool donc tout le système de refroidissement a été revu pas mal de trucs ont été revus on passe enfin sur du quad core et du six core on peut aller jusqu'à 64 Go de RAM on est full SSD donc jusqu'à 1 ou 2 Tera je crois 256, 512, 1 Tera il me semble qu'il y a une option de 2 Tera je ne suis pas sûr il est gris sidéral il est très beau ce Mac Mini vraiment par contre si on fait une conf un peu sympa donc je crois que j'avais joué en mettant un i7 512 Go de SSD 16 Go de RAM même pas un truc débile on est de suite à 2000 euros ça fait chaud avec un X-Accord i7 évidemment mais ça fait chaud quand même il y aurait eu un i9 ça passait de suite un petit peu mieux là un i7 les i9 ils les ont mis dans les MacBook Pro ils auraient pu en caler un sur le Mac Mini quand même après je suis très flatté qu'Apple présente le Mac Mini en configuration en configuration verticale pour faire du serveur par exemple il y a également une option pareil très fan que j'ai mis une option port RJ45 10 Go très fan très fan de ça comme sur l'iMac Pro il y a une puce T2 incluse sur tous les Macs qui ont été annoncés le MacBook Air le Mac Mini il y a une puce T2 la puce T2 devient le standard et du coup un iMac Pro avec une non c'est le MacBook Pro qui a une puce T1 l'iMac Pro a une puce T2 donc tous les ordinateurs maintenant ont une secure enclave en puce T2 et ça c'est très très cool Mac Mini bien ok cher bien et il nous reste ensuite le nouveau MacBook Air alors moi MacBook Air j'ai un peu du mal parce qu'il est plus gros que le MacBook donc ça fait MacBook petit MacBook Air Air mais plus gros et MacBook Pro par contre très très fan c'est peut-être mon portable préféré de chez Apple deux ports Thunderbolt 3 sur le côté connectivité du coup top vous pouvez et le charger et faire autre chose en même temps ce qui n'est pas le cas avec un MacBook Touch ID prévu dedans très cool je ne crois pas qu'il y ait Touch ID sur le MacBook et ça c'est très bien un nouveau puce T2 écran Retina on passe enfin à de l'écran Retina toujours en 13 pouces je n'ai pas trop creusé je n'ai pas regardé autonomie de 12 heures annoncées génial comme tous les MacBook Air très très bien donc réellement le MacBook Air devient mon MacBook préféré je suis juste un peu bloqué par le nom MacBook Air pas top pas d'iMac alors que c'est les 20 ans de l'iMac c'est quand même dommage qu'Apple loupe le coche peut-être qu'il y aura des nouveaux iMac courant novembre qui sortiront comme ça mais je trouve ça très très bizarre vraiment qu'il n'y ait pas eu d'iMac cette année parce qu'encore une fois c'est les 20 ans de l'iMac et il fallait quoi pas de AirPower pas de AirPods 2 pas de plein de petits trucs qui manquent encore quand même et c'est très dommage mais ces iPads sont incroyables et je suis très content qu'ils aient sorti ce Mac Mini qui apporte un petit peu de puissance millionne quelqu'un qui veut un ordinateur fixe actuellement puissant peut prendre un Mac Mini à 2000 euros et c'est un truc qui pédale bien alors que sur un iMac il faudrait 1000 et quelques euros si vous avez déjà votre matériel et que vous voulez juste un petit ordinateur en plus que vous avez clavier, souris, écran le Mac Mini est parfait l'iPad est incroyable je suis très très fan de cet iPad l'arrivée de l'USB-C me fait me poser la question du qu'est-ce que le futur nous réserve si on passe sur de l'USB-C partout je suis très fan très fan parce que ça voudrait dire que peu importe on arriverait enfin à ce monde parfait ou peu importe le téléphone que vous avez quand vous allez chez quelqu'un il aura forcément un chargeur pour vous parce que l'USB-C est le standard pareil pour la recharge d'induction quand j'ai des potes qui viennent ici et qui ont des Samsung oui j'ai ouvert mon horizon à des potes qui ont des Samsung j'ai un chargeur à induction sur le bureau ils peuvent charger en induction leur Samsung alors que moi j'y mets mon iPhone je trouve ça génial et ça sera pareil avec de l'USB-C il me tarde vraiment qu'on puisse encore une fois faire du réseau si un jour on peut faire du réseau avec un iPad ça serait absolument fabuleux mais le fait de pouvoir d'avoir un câble de charge à la maison avec un chargeur intelligent de l'autre côté qu'on y branche un iPhone un iPad un MacBook ça charge trop bien juste trop bien c'est ce que je retiens moi de cette conférence c'est le fait qu'on aille vers une standardisation une homogénéisation de de la connectique alors par l'USB-C et ça c'est cool cet iPad Pro me fait vraiment vraiment délirer vraiment j'attends de voir l'an prochain pour savoir si Apple saute le pas sur de l'USB-C partout à ce moment là je serai leur plus gros fan et je résumerai ce keynote en disant que cette année l'an dernier c'était très compliqué cette année Apple nous montre qu'ils reviennent sur la marque que j'ai connue au tout début c'est à dire une marque qui fait des beaux produits une marque qui fait des produits bien finis une marque qui fait aussi des produits chers l'iPad en 13 pouces elle est à 1000 euros si vous configurez un iPad avec un clavier etc vous êtes très facilement à 1500 euros c'est le prix d'un ordinateur donc Apple fait mais par contre cet iPad est magnifique réellement c'est peut-être le plus beau produit qu'Apple ait fait donc on revient à des très beaux produits mais on revient à des produits chers mais tout en gris sidéral moi je suis excessivement fan de voir ce Mac Mini en gris sidéral je suis excessivement fan de voir un iMac Pro en gris sidéral les iPhones sont absolument fabuleux cette année sont chers mais sont fabuleux on revient encore une fois Apple c'est du premium et on revient à ce côté de marque premium c'est cool mais il faut quand même qu'il y a eu quelques années de déception donc il faut maintenir cette tendance mais ça va dans le bon sens je suis quand même content je vous fais des bisous je vous souhaite une bonne fin de soirée et puis c'est tout des bisous après à plus tard ciao